Rebonjour à tous, je suis Karine, tarologue médium, voyante. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis ravie de faire cette vidéo pour vous, qui va être en fait une vidéo qui va répondre à votre question. Peu importe la question, moi je vais utiliser ce jeu et je vais vous dire ce que j'ai, je ne connais pas votre question, et je vais vous dire ce que j'ai sur la carte que je vois. En fait ça s'appelle la synchronicité, c'est à dire que vous êtes à cet instant présent, à regarder cette vidéo, et vous avez une question importante, je ne la connais pas, mais puisque vous regardez cette vidéo, à cet instant là, c'était fait pour vous, c'était fait pour vous, pour que vous puissiez écouter cette réponse. Je l'ai testé moi-même, je suis tombée sur une vidéo, et j'ai testé la façon de faire, et je la connaissais déjà, et j'ai envie de la faire avec vous, parce que ça m'a vraiment, vraiment parlé. Donc on va faire le test. Tout simplement, vous allez penser à une question, que vous allez formuler, mais de façon claire. Par exemple, est-ce qu'avec mon conjoint, ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va rester ensemble ? On va dire, bon, voilà, dans l'année déjà, moi je vais vous donner une réponse dans l'année, on ne va pas dire sur 10 ans, déjà dans l'année c'est bien. Par exemple, est-ce que je vais avoir ce nouveau job ? Est-ce que, alors est-ce que ça peut être une question ouverte ? Par exemple, est-ce que j'ai raison de mettre ma fille dans cette école ? Donc voilà, par rapport à votre question, vous allez formuler clairement, là, on va faire une pause, et ensuite, moi je vais répondre avec ce que j'ai comme carte. Donc je vous laisse faire une pause, et moi, pendant ce temps-là, je mélange les cartes. Voilà, arcane majeur. Donc on reprend. Vous avez formulé votre question, c'est bon. Moi, je vais choisir une carte, et je vais vous dire ce que j'ai. Celle-ci. Alors, j'ai la carte de la tempérance. Pour ceux qui connaissent, ça va vous donner des informations. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Alors, par rapport à votre question, on a une bonne communication. On a, dans la situation, une personne qui essaye de vraiment faire pour le mieux, qui peut aussi être amenée à attendre des nouvelles. On va dire des nouvelles plutôt bonnes. On va faire en sorte que, vraiment, ce soit dans la zen attitude, que les choses se passent en douceur, dans la fluidité, et surtout dans la communication. On peut s'attendre à une bonne nouvelle, dans un premier temps. On va compléter l'information. Le magicien et le bâcleur. Donc cette carte-là va donner une information complémentaire. Par rapport à cette question, en fait, on a une situation qui nous dit qu'on est dans une nouvelle situation. On a un nouveau départ. On a des possibilités d'avancer avec de multiples outils. On peut avoir une création, si c'est pour le travail, une création d'entreprise. Si c'est pour une rencontre, eh bien, on a une nouvelle rencontre. On a vraiment une personne qui a envie d'avancer. On est plutôt dans quelque chose d'assez actif. On a des pensées positives, déjà. On a une action, une mise en place, un nouveau départ. Donc la personne a des idées, envie d'apprendre, envie d'avancer, envie de créer, envie de... Voilà. Donc déjà, c'est plutôt positif. On va vers quelque chose d'actif et de positif. On va rajouter une arcane mineure. Alors, je les ai déjà mélangées à le sens endroit-envers. Je vais rajouter une carte sur la tempérance pour compléter l'information. Dans cette action, en fait, si on a besoin d'argent, eh bien, il va falloir le communiquer, le demander. J'ai le 3 de denier. Donc le 3, c'est un petit peu la communication, la mise en place. Donc c'est un projet plutôt actif. Si c'est dans le couple, en fait, on n'a pas trop de soucis d'argent. On est dans la bonne communication financière, des bonnes informations financières. Je vais rajouter une carte sur le magicien. On a le 4 d'épée sur le magicien, sur le battleur. Donc on est dans une création, vraiment, toujours. Le 4, c'est la stabilité. Par contre, on dit, attention, il va falloir que ce soit bien carré, ce projet, parce que le 4, c'est tout ce qui est carré, stable, bien sûr, et la création, le travail. Mais l'épée nous indique que ça peut être un petit peu soucieux. Les épées, c'est un petit peu les problèmes. Donc on dit, attention, pour que le projet fonctionne, pour que ça avance bien, pour que ça marche, eh bien, il va falloir être plutôt carré, pas partir dans tous les sens. Voilà. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question. Pour ma part, ça avait bien fonctionné. J'attends vos retours, vos commentaires. Et si ça vous plaît, on en fera d'autres. Je vous rappelle que je reçois mon cabinet ou par téléphone et que je serais ravie de faire quelque chose avec vous, de travailler avec vous. Je vends également une formation sur le tarot de Marseille, une formation en vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada